Coucou à toutes ! J'ai pas beaucoup scrappé pour moi parce que j'ai été en échange donc un swap avec Sissi et un échange sur le groupe de Scrap&Co, donc l'échange du mois d'octobre. Donc on doit réaliser deux petites boîtes, enfin une petite boîte mais j'en ai fait deux, avec des scraps bidules à l'intérieur etc. sur le thème de l'automne. Donc du coup j'ai pas trop scrappé pour moi donc j'ai pas de vidéos tuto ou création mais je vous retrouve aujourd'hui avec une vidéo BAL, donc BAL boîte aux lettres. Nous sommes le vendredi 11 octobre et donc j'ai reçu un colis ce matin d'un échange improvisé on va dire c'est que sur l'instagram d'une copinette j'ai vu des beaux flocons et donc j'ai signalé juste simplement que j'adorais ces flocons et donc elle m'a proposé de faire un échange, de m'envoyer quelques découpes de flocons de neige et que moi forcément je lui envoie en retour des petites choses. Donc je n'ai pas fini de préparer son envoi, je ne sais pas si je fais une vidéo dessus ou quoi mais sinon je vous invite à aller en barre d'infos et son instagram donc sera indiqué, je pense qu'elle postera peut-être, peut-être, je ne suis pas sûre mais en tout cas vous pouvez très bien aller faire un tour sur instagram ça fait plaisir de mettre des petits coeurs ou même de suivre, de s'abonner à la personne. voilà et je mettrai aussi le mien pourquoi pas aller faire un petit tour. Donc je vais recevoir que des flocons de neige donc la sagoce ne m'a pas envoyé que des flocons de neige puisque vu l'épaisseur donc de l'enveloppe il n'y a pas que ça donc j'ai juste pré-ouvert l'enveloppe j'ai zyoté un coup et quand j'ai vu quand j'ai entrevu on va dire ce qu'elle m'a envoyé je me suis dit bon on va le présenter en vidéo parce que ça a l'air d'être chouette pour partager le travail des copines et si vous aimez voilà allez allez lui dire quoi je veux dire donc on va commencer donc voici cette magnifique chose on va dire c'est pas péjoratif c'est juste que pour le moment je ne sais pas comment ça s'appelle voilà le nom happy mail happy enveloppe je pense que ça doit être une happy enveloppe mais donc le papier juste sublime un violet comme j'adore donc il ya des découpes de fleurs de ou des fleurs du feuillage des fleurs montées avec une petite perle l'appareil des fleurs montées à suivi à son trop belle celle là à tout est trop beau mais je veux dire voilà bon vous avez l'habitude du lexique utilisé celui-là est super beau aussi derrière donc avec un petit mot just for you donc juste pour toi un petit un petit ruban pardon pareil pas été derrière un petit papier donc effet vieilli donc c'est c'est pas une pochette n'est rien dedans c'est un papier bas pour faire beau 1 avec une petite bannière ici c'est juste sublime je pense que c'est fait avec des enveloppes un vu le rabat ici on peut voir un petit peu ici à l'intérieur je suis tout excité alors je vais ouvrir je pense qu'il faut enlever le noeud oui pour l'instant d'accord oulala il ya déjà des choses qui tombent alors je vous mette à l'endroit franchement je suis trop c'est un truc de fou je pense que je vais pas trop avoir de mots bon alors on ouvre comme ça c'est super beau hello avec une petite flèche pour indiquer par où est ce qu'on d'accord pour indiquer qu'il ya une petite pochette par ici ou super beau avec la dentelle et tout ohlala je sais pas par où commencer le papier est trop beau franchement parce que je sais pas si ça tombe je l'ai en fait les blocs d'action je sais pas trop alors on va y aller tout doucement donc il y a un petit pochon avec en forme de coeur vous savez c'est comme les les confettis pour les mariages qu'on lance là c'est super bien ça en plus jaune comme ça ça va être bien ça j'adore en plus faire des superpositions en papier crêpons d'ailleurs j'avais fait une carte comme si où j'avais utilisé du papier un espèce de pas du papier crêpons mais du papier de soie comme ça on c'est super sympa des petits caire c'est bien en plus dans saint valentin on serait qu'on fait toujours en rouge mais pourquoi pas changer alors je ne sais comment sortir le tout ohlala oh non non c'est pauvre et alors on a fait c'est trop beau enfin alors deux petites fleurs au crochet on ne sait trop beau j'adore je sais pas tu me diras et je crois qu'il ya deux couleurs différentes c'est passé ah ouais bah ouais en caméra ça se voit largement mieux deux couleurs différentes c'est trop beau je sais pas faire ça moi et ça déchire c'est sublime c'est vrai qu'on envoie toujours envie d'un j'en ai vu en vidéo des fleurs au crochet ou sur instagram etc mais en fait en vrai c'est plus beau en vrai j'adore je sais même pas si je peux l'utiliser dans une créa tellement c'est beau on l'eau c'est pour vrai bon alors on va commencer on va commencer on va continuer du coup alors ah ouais en fait elle a fait ça avec des enveloppes alors je vais essayer de regarder déjà avant donc il ya deux enveloppes d'accord coller comme ça une enveloppe là pour faire le rabat c'est super c'est super bien d'avoir c'est super j'ai pas encore vu de tuto ou même peut-être que après j'ai pas tout regardé non plus vous me direz mais c'est super beau oh là là mais c'est blindé mais t'es une folle j'ai entre guillemets pas le courage d'ouvrir tellement qu'il ya tellement de choses et c'est trop beau oh la 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 pour ma copine le petit tampon pour ma copine mais trop fort trop fort oh la la c'est super beau c'est toi qui a fait les sachets à c'est super moi je vais pouvoir faire des shakers ça va être cool des petites paillettes on n'a jamais assez de paillettes c'est les petits sequins pas des sequins mais ouais des sequins parce que c'est en plastique en forme d'étoile et ensuite de la paillette blanche un strobo ah voilà les fautifs donc c'est des d'ailes ils sont incédés des coupes c'est à son juste sublime jeu je vais vous en ouvrir un grand même après peut-être que vous connaissez certainement ces découpes enfin pour les plus aguerris pour celles qui font du scrap depuis bien plus longtemps regardez moi ça il est trop beau il est trop trop beau alors alors vous avez le premier flocon trop beau et en plus donc il ya le je vais y aller demain c'est trop beau j'adore 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 en plus tu m'as fait dans plusieurs couleurs malade franchement t'es malade c'est pas trop joli je suis trop contente j'adore il n'y a pas d'autres mots elle en a fait en blanc c'est super l'idée avec les avec les enveloppes j'adore c'est pas comme ça moi donc ensuite elle m'en a fait en bleu et en rouge trop cool franchement trop cool ah c'est trop bien franchement je trouve on ne vous les fait pas voir vous voyez la couleur vous avez déjà vu à quoi ressembler les découpes avant je vais ranger au fur et à mesure parce que j'ai pas envie d'en avoir votre trop de partout alors j'adore avec des strass de partout est ce que je suis dans le cadre à les strass comme disait ici une petite fleur en dentelle je sais pas si c'est une fleur entière ou une fleur découpé donc là on le demande trop beau les arabes tu les as fait toi même en plus donc elle m'a fait donc là c'était il y avait le mot donc je l'irai après les petites arabesques fait elle même j'adore moi c'est trop beau avec des papiers à bas comme ça je sais que tu l'as ce daïs du papier de noël du papier pareil moi c'est cool en plus là tu mets des découpes ou des des masses des tamponnages de noël un petit sapin sur le bord du roi franchement puis j'ai déjà des idées donc c'est super cool d'accord et puis donc ça ça va baser en plus qu'un tour à limite limite j'ai ma carte déjà de fait sur un fond noir un petit joyeux noël et c'est pas c'est parfait je perds mes mots je te remercie création world ou marie je veux dire marie mais création world je l'indique pour les autres personnes qui ne te connaissent pas et qui devrait être oui donc tu l'as bien compris le violet c'est bien ma couleur préférée donc j'adore je te remercie énormément c'est c'est trop j'ai envie de dire des gros mots je suis désolé ah là 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 t'es une malade vraiment bon il est trop beau ces papiers j'adore bon alors c'est cool les petits stickers enfantin assez bien parce que du coup je vais me lancer dans dans l'album de la première année mon fils qui a eu un an il ya bientôt un mois le 14 septembre donc du coup c'est sympa je vais pouvoir je vais pouvoir les utiliser elle sait que j'ai un enfant donc du coup ah c'est super cool ils sont trop mignons franchement trop mignon j'adore ah c'est trop bien mais ça ça va être utilisé mais direct dans le dans l'album ça il n'y a pas de je te remercie d'ailleurs tu fais allusion à ma petite famille dans le mot elle va très bien la sixième dans l'album la marche est bientôt prête à la marche est bientôt acquise sans être tenu à quoi que ce soit le déménagement des chaises dans la maison va être fini aussi d'ailleurs franchement je te remercie j'ai pas de jeu j'arrive quoi de neuf ma belle trop fort sympa des petits tamponnage aussi là oh mais c'est trop bien on met à penser en plus à mon petit mec comme j'aime l'appeler donc c'est des découpes de effet polaroïd donc avec des petites mains d'enfants et écrit trop chou mais ça c'est super du coup je vais pouvoir là je vais pouvoir bien les intégrer dans dans l'album ça va être super j'adore c'est trop bien foncement trop bien l'idée tu me diras comment ça s'appelle ouh ah c'est bien trop fort on dirait les bonbons donc c'est des des citrouilles aux couleurs pastels c'est sympa ça change bah c'est super parce que en plus j'ai pas de choses comme ça j'ai pas grand chose ainsi ça va j'ai quand même on va pas se plaindre mais j'ai pas de déco pour halloween énorme j'ai pas si j'ai trouvé des petites des sequins pour halloween mais je sais pas si j'aurai le temps de créer cette année pour halloween donc bon on verra bien mais trop bien trop bien elles sont trop mignonnes puis franchement ça fait bonbon donc c'est super sympa tu peux j'ai c'est bien tu peux les utiliser alors franchement j'ai même plus de mots j'arrive plus à parler oh la la mon dieu trop d'émotionnes donc ensuite elle m'a mis je voulais vous faire voir les couleurs mais je vais devoir vous faire voir d'un côté puis de l'autre pour voir les couleurs mais bon après trop mignon des petites des petits diamants en forme de mickey donc qu'il ya du noir du rose du jaune et du bleu et du blanc trop mignon je te remercie franchement c'est même pas je te remercie ce n'est même pas assez même pas c'est malade je pensais que je pensais juste que tu allais envoyer une petite enveloppe avec avec quelques découpes de rien que cette première page tu me renvoyer une enveloppe avec juste les découpes de flocons j'aurais été comblée j'avais pas fait attention à ce ruban il est trop vous voyez quel sale gosse franchement quel sale gosse j'ai l'impression qu'il ya quelque chose ici là ou c'est moi qui est folle annoncé le d'accord ok bon voilà donc là il ya une enveloppe avec le rabat donc ça c'est une enveloppe c'est ça voilà et ensuite j'essaye de comprendre donc ensuite là il ya une enveloppe qui est collée qui est collée à celle ci par derrière et celle ci dans la première c'est bien ça non parce qu'il y en a encore une là d'accord en fait tu as mis une enveloppe collée au dos de celle ci celle ci collée à l'intérieur de celle ci et celle ci collée à l'intérieur de ce qui fait le rabat je sais pas si c'est français ce que j'ai dit c'est compréhensible franchement je suis choquée j'adore en plus t'as pensé à mon petit bout donc je vais pas je t'avais pas dit que j'allais faire un album je pense pas mais c'est trop bien je vais pouvoir les utiliser les découpes et puis toute façon puis l'enveloppe elle est trop belle trop belle et les découpes de flocons bah forcément c'est ce que j'attendais on va dire donc on a trop beau pire oh mince franchement j'adore franchement je te remercie c'est trop c'est trop en plus c'est mon conjoint qui est allé chercher l'enveloppe donc dans la boîte aux lettres 1 et puis parce qu'il attend du courrier aussi pas il attend du courrier où il attend qu'elle a un petit colis quoi et bon je le dis ça bah c'est ton colis c'est super il me dit bah oui de toute façon on attend que ça il lui dit non non je dis moi aussi je devrais avoir quelque chose mais je pensais vraiment que c'était le colis de mon conjoint parce que l'enveloppe je m'attendais pas à quelque chose d'aussi gros et il regarde il me dit oh bah non c'est pour toi du coup j'étais contente et quand j'ai vu l'épaisseur je dis mince et puis j'ai regardé derrière j'ai reconnu le nom forcément parce que j'avais participé à un concours de donc de marie donc création world sur instagram et donc j'avais gagné donc un tableau qu'elle avait peint elle même je vous mettrai une petite photo de son tableau en cas d'en fait d'autres fait plein d'autres choses enfin c'est pour ça que je vous dis d'aller voir parce que c'est toujours intéressant de voir ce que font les autres ça inspire et dire aussi qu'on aime c'est ça fait plaisir de ce ça fait plaisir quand des gens nous disent que ce qu'on fait c'est beau c'est voilà et que ça plaît quoi donc bon j'avais gagné son concours donc je savais son je connaissais son son nom son prénom donc je savais enfin je bon voilà j'ai plus de mots mais en tout cas je te remercie énormément je vais te remercier par message forcément aussi je sais pas si la vidéo la vidéo pardon sera postée donc vendredi au soir ça me tient à coeur quand même de partager ce qu'on ce que font les autres enfin qu'on partage en fait notre nos créations donc voilà je tenais à le partager donc je vais déjà lui demander si elle est d'accord que je fasse une petite vidéo sur ma chaîne lui demande lui faire voir la vidéo si ça lui va si je ne dis rien qu'il offusque je ne sais pas hein je ne pense pas mais voilà ou si j'ai oublié des petits détails ou le nom de le nom de cette comment dire de cette pochette je ne connais pas mais c'est super c'est super sympa et si au cas où elle a le si elle l'a fait elle même je veux dire de si elle n'est pas partie d'un tuto bah qu'elle lance sa chaîne et qu'elle fasse des tutos mon dieu mais si elle part d'un tuto qu'elle me le dise et puis moi au cas que je vous le mettrai en barre d'infos voilà pour voir si vous ne connaissez pas non plus cette façon de faire voilà bah écoutez je vous remercie d'avoir regardé cette petite vidéo quand même un petit 20 minutes de tournage on verra bien comment combien de temps ça dure à la fin bah je vous souhaite bonne soirée ou bonne journée bonne semaine bon mois je ne sais pas et bonne vie en tout cas et je vous fais des gros bisous